Se placer, se tenir sous le regard de Jésus est la clé de vastes étendues de la vie spirituelle. Se tenir sous le regard de Jésus ouvre les yeux. Souvenez-vous, au début de l'évangile de saint Jean, la rencontre entre Jésus et Nathanaël. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors Nathanaël ouvre les yeux. C'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Nathanaël est ainsi passé de la science religieuse à la connaissance de Jésus-Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Se placer sous le regard de Jésus ouvre les yeux. On comprend tout. Pensez à la conversion du bon larron telle que la raconte saint Augustin. Il y a une espèce de dialogue fictif qui s'engage dans lequel saint Augustin interroge le bon larron et lui demande Où est-ce que tu as appris tout ça ? Ceux qui étudient, ceux qui possèdent la science des écritures n'ont pas compris tout ce que toi tu as compris. Où as-tu appris le royaume ? Et le bon larron lui répond, Jésus m'a regardé. Dans le regard de Jésus, j'ai tout appris. Tout à coup, Jésus nous regarde, on comprend tout, mais il reste tout à apprendre. Et il faut tout apprendre, il faut interroger l'Église pour obtenir les réponses. Mais on a tout compris alors même qu'on a tout à apprendre. Et je pense que ça fait aussi partie de l'interprétation de la rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Il a tout compris. Et je crois que dans la foule, son regard a croisé celui de Jésus. Il a vu le regard de Jésus et il a tout compris. Voici l'agneau de Dieu, mais il lui faudra du temps au point qu'il enverra ses disciples demander à Jésus « Es-tu bien celui qui doit venir ? » Il faut du temps pour s'approprier, il faut du temps pour apprendre. Mais il a déjà tout compris. Encore un exemple, Edith Stein. Vous vous souvenez comment elle s'est convertie ? Elle a lu en une nuit, elle a lu toute la vie de Sainte Thérèse d'Avila et elle a dit « ça, c'est la vérité ». Et au petit matin, elle sort de chez elle et elle part pour acheter le catéchisme et un livre de messe. Elle avait tout compris, elle avait aussi compris qu'elle avait tout à apprendre. Et on peut multiplier les exemples. Je me souviens de cette femme convertie du judaïsme qui dans un moment de profonde désespérance s'est prise avec un groupe de mamies à réciter le chapelet. Et tout à coup, elle a tout compris. Dieu, le paradis, le salut, la passion, la résurrection, tout à coup, en disant son chapelet, elle a tout compris. Mais il lui restait tout à apprendre. Mais donc, quel est ce tout qu'ils ont compris ? Quelle est cette manière de connaître Jésus qui fait que la vie change ? Voilà la question qui nous intéresse. Je crois que l'amour de Jésus qui se manifeste et qui se donne dans son regard nous permet de comprendre que Dieu est Père, comment Dieu est Père. Et particulièrement que Dieu est toujours un refuge. Pour le dire d'une manière très concise, je crois que le regard de Jésus nous apprend à dire avec Jésus « Abba, Père, Abba », le nom de la familiarité, le nom de l'intimité. Dire avec Jésus « Abba », c'est comprendre quelque chose de particulier de la paternité de Dieu, c'est de comprendre que Dieu est notre refuge. Celui qui dit « Abba » regarde Dieu comme un refuge toujours offert. Pour le dire autrement, mais ça n'est pas sans lien, c'est comme appeler « Marie, Maman ». C'est très difficile de dire « Marie, Maman ». On peut facilement accumuler les « Maman, Marie » comme un enfantillage spirituel, comme une régression affective, mais ça n'a rien à voir avec les sentiments. Dans le titre de « Mère », il y a déjà l'amour, la tendresse, la générosité, l'accueil. Mais dire « Maman », c'est dire « Mon refuge », c'est dire « Mon secours toujours disponible ». Or cette dimension-là ne se découvre et ne se vit que dans l'amour. Et c'est ça que nous apprend le regard de Jésus, le regard de Jésus sous lequel on peut se placer pendant l'adoration eucharistique, que l'on découvre, que l'on sent chaleureusement posé sur nous pendant la Lectio Divina, que l'on découvre dans sa tendresse et sa force dans la prière du rosaire. Ce regard de Jésus nous fait tout comprendre, c'est-à-dire il nous fait entrer dans l'intimité de notre Abba du ciel. Dieu, mon refuge, mon bouclier, mon rempart, ma forteresse. Seigneur Jésus, pose sur moi ton regard, que j'entre dans la confiance en Dieu, qui est mon Père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada